Allez, je vous propose maintenant qu'on passe au salon. Donc au niveau du salon, il y a une jolie petite pièce comme ça, qui est en fait une porte que mon chéri encore lui doit fabriquer sur mesure. Donc ça cache le tableau électrique tout simplement. On trouve ça super joli. Au final, ça fait comme un tableau. J'ai mis une petite plante, j'ai acheté le sac chez Truffaut, je trouve ça trop mignon. Notre porte n'est pas en PVC, contrairement aux menuiseries qui, elles le sont, elle est en alu. Voilà, donc c'est parce que le modèle qu'on voulait ne se faisait pas en PVC. Au final, on ne voit pas la différence, donc ce n'est pas du tout dérangeant. Elle est super belle. On est vraiment tombé au bout de cette porte. Il faut aussi savoir qu'en gros, quand on l'a commandé, on pensait que le verre était juste fumé, juste grainé. Et en fait, il y a ces espèces de dessins très bizarres. Nous, on trouve que ça fait vieillot. La majorité des gens aiment. Donc voilà, on ne l'a pas changé. C'était trop long, trop cher, trop tout ce que vous voulez. Non, on ne l'a pas changé, tant pis. Elle nous plaît finalement comme ça. Ensuite, il y a notre table qui peut se rallonger, se déplier pour être un peu plus longue, voire ovale. Elle était à mes parents également. Non, elle était à ma grand-mère. Elle était à ma grand-mère. Je l'ai récupérée à l'appartement. Et là, ici, je l'ai customisée, donc je l'ai entièrement poncée. J'ai décidé de garder le plateau brut. Je l'ai juste vitrifié. Et ensuite, j'ai peint les pieds en bois. Je le trouve trop joli. Donc là, il y a un petit peu de déco. Cette boîte tressée, elle vient de chez Casa. Et on y range nos petits papiers. Vous savez, souvent, on a besoin de garder des tickets de caisse, etc. Et nous, on avait toujours une pile de papiers qui traînait ça. Ça m'exaspérait. Et du coup, voilà, cette petite boîte, ça permet un peu de cacher. Donc l'autre chose qui n'est pas finie, ce sont ces deux chaises. En fait, la chaise qui a le plaid, je dois la recouvrir avec un petit tissu à chevron. Je vous l'avais montré dans un rôle. Je ne l'ai toujours pas faite. Et cette chaise noire, c'est un vieux truc qui appartenait à Chris de quand il était ado. Je n'en sais rien. Il ne veut pas la jeter. Donc l'idée, c'est d'enlever cette petite tâche bleue, de la repeindre bien en noir joli et en fait, de la recouvrir avec le plaid moumoute. Mais vraiment, de la recouvrir, pas juste de jeter le plaid par-dessus. Donc, il faut toute la démonter, etc. Donc c'est vrai que ça, je n'ai pas encore fait. Je n'ai pas encore customisé mes deux chaises. Celle en bois, elle appartenait à mes grands-parents. Donc du coup, j'y tiens beaucoup, un peu comme la table. Alors, vous pouvez voir que je ne suis pas très photo. Je n'aime pas beaucoup mettre des cadres avec des photos. Je n'aime pas trop ça. Ce personnel, encore une fois, c'est totalement subjectif. Chacun fait bien ce qu'il veut chez soi. Mais j'ai quand même cette photo-là, qui est le mariage d'amis auquel on tient beaucoup. Ensuite, pour le reste du salon, donc beaucoup de plantes. J'adore ça. Je trouve ça hyper chaleureux, etc. Là, on a un petit radiateur amovible noir. Il va bien avec la maison, on le trouve joli. Mais on le met amovible parce que comme ça, l'hiver, on le range. En fait, on range dans le garage. Ça fait quand même une pièce en moins, donc c'est plutôt cool. Le poêle, on l'a mis exactement à l'endroit où était la cheminée avant. Il y avait une cheminée en dur qui était dans un tel état que c'était impossible de la garder. Donc soit on la détruisait et on refaisait une cheminée. Soit on mettait un poêle. Je rêvais d'un poêle. Mais si vous saviez, j'étais trop heureuse de voir qu'on pouvait refaire un conduit. Puisqu'on a du tout refaire. On n'a rien gardé. Vraiment, on a tout détruit. On a gardé que les quatre murs. On a même enlevé le toit et le plancher. Et du coup, voilà, il est là. C'est un Aduro. On l'a pris chez le Roi Merlin. On en est très contents. Et c'est un poêle à bois et pas à granules parce que je voulais du bois. Je voulais une vraie flamme. Je voulais sentir le bois. Et justement, parmi la dernière chose qu'on n'a pas faite et qui faisait que je n'avais pas envie de filmer ce room tour, c'est que derrière le poêle, on veut faire le même type de mur que celui qui sépare un petit peu la cuisine de l'entrée. Un mur comme ça avec les mêmes pierres de casserie qu'il y avait dans la maison. Et on n'a toujours pas pris le temps de le faire parce qu'il faudrait enlever le poêle. Et puis ça fait beaucoup de saleté quand on a fait petit. Là, ça faisait énormément de saleté. Et voilà, je voulais que ce mur soit fait pour pouvoir vous filmer parce que je pense que ça va rajouter un cachet fou à la pièce. Parce que ce qui se passe, c'est qu'autour d'un poêle, on ne peut pas mettre trop de déco parce que ça chauffe beaucoup. Donc j'ai un peu une déco d'hiver si vous voulez, une déco d'été où après sur le poêle, je rajoute des petits éléments de déco, des plantes, etc. Mais c'est vrai que l'hiver, on ne peut pas mettre grand-chose. Et du coup, on se dit qu'avec ces pierres, ça va vraiment rajouter un cachet authentique à la pièce. Donc voilà, il faut qu'on le fasse. Donc je pense que je vous filmerai un nouveau room tour quand on aura fait ce petit mur. Et puis notamment, on a des envies un petit peu de changements, mais des tout petits détails. Donc je pense que ça peut être sympa de vous faire une actualisation, je ne sais pas, d'ici un an, un truc comme ça. Donc on a notre panier à bois qui est en fait un sac. On l'a trouvé chez Leroy Merlin. Et ensuite, un petit tabouret que Chris, encore une fois, a créé en palette. Je l'aime beaucoup. Donc là aussi, des fois, on enlève les plantes et on se sert du tabouret pour l'îlot central. Donc c'est un peu un meuble multifonctionnel. Et après, quelques pots, quelques tabourets. Mes oreilles d'éléphant sont dans un vieux pot blanc dégueu, mais c'est parce qu'en fait, il faut que je les rentre l'hiver. Mais l'été, elles sortent, donc elles vont dans un autre pot. Ensuite, le meuble de la télé, c'était mon ancienne table basse à l'appartement. Et je le trouve très bien. Je n'aime pas trop les énormes meubles télé imposants. Là, je le trouve juste parfait. Il fait pile la taille de la télé. Ma télé, je l'ai depuis 8 ans également. À gauche, j'ai un gros panier qui vient de chez Maisons du Monde, dans lequel je mets mes plaids. Ce plaid, c'est ma maman qui me l'a tricoté. Je l'adore. Et là aussi, je l'avais à mon appart. Il y a beaucoup de choses que j'ai réutilisées. Je ne vois pas pourquoi changer tout de A à Z. Au final, je trouve que ça s'adaptait plutôt bien dans la maison. Il y a quelques meubles quand même que je n'ai pas gardés parce qu'ils n'allaient pas. Mais dans la majorité, j'ai finalement acheté très peu de nouveaux meubles pour cette maison. Puisque notamment, la table basse, vous me demandez tout le temps d'où elle vient. C'est Chris qui l'a faite sur mesure. Ce sont des palettes. Et les pieds, ce sont des ripatons. Je vous mets le lien en barre d'infos parce que j'adore ce qu'ils font. Ils ont des pieds magnifiques. Et là, pour notre table basse, ça s'y prêtait vraiment super bien. Et au centre, Chris a intégré un carreau de ciment qui était dans la maison. En fait, c'est des carreaux qui étaient à l'étage. Ceux du bas n'étaient vraiment pas jolis. Mais à l'étage, ils avaient collé du carrelage par-dessus. Et donc, du coup, on les a tous récupérés. On les a quasiment tous rénovés. Mais il fallait encore les poncer et les vernir, les vitrifier. Et du coup, nous, on avait dans l'idée de les remettre au sol. Mais le travail de rénovation pour eux était trop grand. Ça nous aurait pris trop de temps. On était déjà beaucoup trop épuisés. Puis on avait cette idée justement de faire un mix entre des carreaux de ciment et du parquet. À la base, je voulais mettre du vrai parquet en bas. Et en fait, les vrais carreaux de ciment sont beaucoup trop épais. Donc ceux-là, ils datent des années 1920. Donc du coup, on a décidé de ne pas les remettre dans la pièce principale. Mais on a craqué pour ce carrelage chez Volume. Donc Volume, c'est le showroom qu'il y a à Montpellier qui est en lien avec Union Matériaux. Donc c'est du carrelage Union Matériaux. Et finalement, sous les conseils de ma mère, on a mis du faux parquet. Donc du carrelage effet parquet. Parce que la pièce est au même niveau que le jardin. Et on aurait rentré trop de cailloux, trop de petites saletés. On aurait trop abîmé le parquet. Puis ça pose problème avec le poêle, etc. Machin truc. C'était la meilleure solution. Et au final, on est tellement fan de notre sol. Moi, j'avais peur de m'enlacer parce qu'il est quand même assez original. Et en fait, je m'en lasse pas du tout, du tout, du tout, du tout. J'en suis folle amoureuse. Les gens adorent, dès qu'ils rentrent, ils le trouvent magnifique. On l'a prolongé, bien évidemment, dans la buanderie. Et souvent, ils se baissent aussi, les gens, pour toucher et dire « Non, c'est pas du vrai parquet ? » Et oui, si, si, c'est du carrelage. Donc voilà, on l'adore. On a mis un tapis Ikea. Notre canapé, je le voulais pas gris parce que c'est vrai qu'après, ça fait un peu une pièce monotone, monochrome. J'aime beaucoup ce bleu canard. Je le trouve très joli, un peu gris comme ça. J'ai rajouté plein de coussins en vrac. Les pieds étaient ignobles. Genre, ils étaient en chrome brillant, non mais affreux. Du coup, on les a changés. Ce sont des pieds au roi Merlin, tout simplement. Donc, trop bien. Voilà, on trouve ça joli. Ça lui donne un petit air scandinave. Puis après, voilà, un petit peu de déco partout. Des petits coussins, des petits pots, des petites bougies. Voilà, moi, j'adore mettre de la petite déco. Pour terminer, la grosse question d'une pièce quand on s'intéresse à la déco et qu'on a envie de faire quelque chose de joli et d'harmonieux, ce sont les luminaires. Ça pose vraiment de grosses questions. Donc, celui qui est au-dessus de l'îlot central, on le voulait un petit peu industriel, mais pas trop prononcé non plus. On voulait qu'il reste assez discret dans la pièce. Donc, on l'a trouvé sur vente privée. Je ne me souviens pas du tout de la marque. On l'a payé 70 euros. Au-dessus de la porte, on avait envie d'habiller l'espace. On ne savait pas trop avec quoi. Comme je vous le disais, je n'aime pas trop les tableaux, les choses comme ça. Ce n'est pas trop mon truc. Donc, du coup, on a mis cette grande horloge de chez Maisons du Monde. Elle était à moins 50% parce qu'elle ne fonctionnait pas. Et nous, ça ne nous dérange pas parce que je ne regarde pas du tout l'heure là-dessus. Donc, c'est plus vraiment une pièce de déco qu'une vraie horloge. Et ensuite, ça faisait quoi ? Je crois que ça faisait un mois qu'on avait la maison, même pas. Et le magasin Interiors de Montpellier liquidé parce qu'il fermait. Et donc, j'y étais allée et j'avais eu à moins 50% ces deux luminaires que j'adore. Et il s'avère qu'au moment de les poser, celui-là, il manquait une barre de fer pour pouvoir bien le fixer. Donc, du coup, ça reste toujours comme ça. On ne l'a toujours pas fixé. Ça craint. Mais bon, je les trouve très jolis. Ils vont bien ensemble dans la pièce centrale. Donc, voilà, je les trouve canon. J'avais exactement une idée dans l'idée de les poser là. Et ça me plaît exactement comme ça. Voilà, tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle n'était pas trop longue. Donc, j'avais vraiment envie de vous expliquer plein de choses. Et encore, j'ai l'impression que je ne vous ai pas tout expliqué. Mais bon, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné plein d'idées. Encore une fois, je double cette vidéo d'un article parce qu'il va falloir que je vous mette absolument tous les liens de tous les objets. Je ne peux pas le mettre dans la barre d'infos. Ça serait easy pour vous. Je trouve que sur un blog, c'est quand même plus sympa. Je peux rattacher les liens à des photos. C'est quand même beaucoup plus cool. Donc, rendez-vous sur le blog s'il y a quelque chose ou vous vous demandez d'où ça vient. Avant de me poser la question, rendez-vous sur le blog parce que normalement, je vais tout y lister un par un. Et puis, voilà, j'espère que ça vous plaît. Je suis trop contente de vous avoir enfin montré ma pièce principale. Donc, du coup, il me reste une chose à vous montrer. Je ne pense pas que la cave, je vous la montré. C'est un peu un endroit perso. On l'a aménagée un peu en garçonnière. Il y a des espèces de petits canapés. Il y a un frigo. Il y a un coin qui fait vraiment cave pour ranger le vin. Il y a un petit coin épicerie où on a, pas épicerie, mais garde-manger où on a rangé nos concerts, des choses comme ça. Mais par contre, il me restera à vous montrer mon bureau qui, lui, est loin, très loin d'être fini. Donc, j'espère d'ici moins d'un an pouvoir vous faire quand même le retour de mon bureau. Vous voyez quand même quelques photos sur Instagram ou alors vous voyez quelques extraits dans mes vidéos routines. Mais c'est vrai qu'il y a tout un coin qui n'est pas terminé. Et enfin, la chambre à l'étage dans la mezzanine. Il faudra aussi que je vous la montre mais c'est pareil, elle n'est pas du tout terminée. Voilà, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. C'est toujours un grand, grand, grand soutien de votre part. Vous savez, ça me fait très plaisir. Likez la vidéo, mettez un petit mot. Voilà, tout ça, c'est des petites traces qui font chaud au cœur. Moi, je prends du temps pour vous répondre avec plaisir. J'aime trop papoter avec vous. Et du coup, voilà. Bon, allez, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Bye.